On continue la série de tutos sur le montage avec Première Pro. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur les bases du montage, je te conseille d'aller la voir. Commençons sans plus attendre avec les textes. Oui, car ça n'a pas l'air si facile que ça d'en mettre. Une fois qu'on a compris le truc, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de cliquer sur « Texte », « Nouveau titre », « Fixe par défaut ». Le déroulement à la verticale, c'est pour faire un générique qui défile de haut en bas. Et le déroulement horizontal, qui défile de gauche à droite. Mais concentrons-nous plutôt sur le titre fixe. On peut alors nommer son titre, on valide, puis une fenêtre s'ouvre. On voit notre vidéo en fond, à l'endroit précis où se situe la tête de lecture. Ouais, mais moi je ne voulais pas à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, on peut encore déplacer notre tête de lecture. Regarde. Ok, j'ai eu peur. Pour ne plus afficher le fond, il suffit de cliquer sur cet œil. A gauche, nous avons pas mal d'outils. On peut agrandir ici, car des fois certaines icônes sont cachées. On sélectionne l'outil « Texte » et on clique à l'endroit où on veut le mettre. On écrit notre texte. Et c'est bon. Mouais, et si je veux le déplacer ? T'es jamais content toi, hein ? Pour le déplacer, c'est l'outil « Sélection ». Pour le tourner, c'est l'outil « Rotation ». A chaque fois, il faut bien sélectionner notre élément. On peut également faire des formes, carré, rond, etc. Même créer des formes personnalisées, avec l'outil « Plume ». Pour faire des formes arrondies, il suffit de rester appuyé sur le point. C'est super cool ça ! Tu ne pouvais pas le faire avec Windows Media Maker. Ah, ça non. Par contre, moi, je voulais une forme remplie. Et pas juste le contour. Pas de souci. Comme ça, on va jeter un petit coup d'œil à droite. Transformation. C'est pour modifier l'opacité, la position, la rotation, etc. Propriétés. Ce sont les propriétés du texte ou de la forme. Pour modifier, par exemple, la police d'un texte. Le fond. Pour modifier la couleur de remplissage du texte ou de la forme. Une couleur unie, un dégradé. Les contours. Ajouter un contour intérieur ou extérieur à notre forme ou texte. Les ombres. Pour ajouter une ombre. Et l'arrière-plan, ça ajoute une couleur ou un dégradé sur notre fond transparent. En gros, c'est nul. On va dire que je ne l'utilise presque jamais. Et donc, ma forme. Ok, ok. On sélectionne notre forme. Puis à droite, dans Propriétés, on met Béziers remplis. On va changer sa couleur en dégradé de bleu, par exemple. Puis mettre un contour blanc de 5 pixels. Et une ombre. On dirait presque un nuage. Par contre, le texte est caché. Clique droit sur le nuage. Disposition. Arrière-plan. Dernier petit truc sur le texte. Il y a en bas des styles de texte déjà tout fait. Il y en a certains qui sont vraiment sympas. Pour finir, il est toujours préférable de bien centrer son texte horizontalement et verticalement. Pourquoi ? On verra ça dans une prochaine vidéo sur l'animation. Il n'y a plus qu'à quitter notre fenêtre en haut à droite. Mais ça va tout supprimer. Non, pas de soucis. Il se trouve maintenant dans notre réservoir à gauche. Il ne reste plus qu'à le faire glisser à droite sur une piste vidéo. Super, mais moi je ne voulais pas le mettre là mon texte. Et toi tu... Oui, je t'ai dit de le centrer. On clique sur le texte et dans Options d'effet, en haut à gauche. Nous avons encore plein d'éléments modifiables. Dans la partie trajectoire, il y a la position avec l'axe X et l'axe Y, l'échelle, la rotation et le point d'ancrage. On verra plus tard ce que c'est le point d'ancrage. Un peu plus bas, il y a l'opacité, c'est-à-dire le niveau de transparence avec 0 complètement transparent et 100 complètement opaque. Et le mode de fusion. En gros, ça sert à intégrer une image par-dessus une autre mais de façon stylée. A vous de tester. Ça, ça me plaît. Pour déplacer ton texte, soit tu fais avec les chiffres, soit tu cliques sur Trajectoire et tu peux directement faire glisser ton texte dans la zone de lecture en haut à droite. A noter que pour changer les chiffres, on clique sur le chiffre et on en rentre à nouveau au clavier. Ou on reste appuyé dessus et on monte ou descend avec la souris. C'est bon, tu suis ? Ouais, ça va. Bon, maintenant on va voir les effets. Il y a ce qu'on met directement sur une vidéo, comme par exemple l'effet noir et blanc, et les effets de transition qu'on place entre deux vidéos. Pour les trouver, il faut aller en bas à gauche dans Effets. Pour commencer, on va faire un fondu au noir, au début de notre film. Euh, attends, tu veux le mettre au début de la vidéo ? Mais tu viens de nous dire que les transitions se placent entre deux vidéos. C'était pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais bien sûr qu'une transition peut se faire en début ou en fin de vidéo. Alors, on va dans transition vidéo, fondu, fondu au noir, et on le fait glisser au début de la vidéo. Dès qu'on voit le petit drapeau, on peut relâcher. On peut lire la vidéo et, waouh, que c'est beau ! Je le ferai bien un peu plus long, le fondu au noir. Nos problèmes, on positionne notre tête de lecture, on zoom et on place notre souris au bord de l'effet. On peut alors l'agrandir ou le rétrécir. Excellent ! Tu nous fais le docteur Nozman maintenant ? Allez, on va quand même tester une transition entre deux vidéos. On insère une nouvelle vidéo à la suite et on fait glisser à la jointure des deux l'effet fondu enchaîné. On peut toujours l'agrandir ou le rétrécir. N'abusez pas des transitions. Juste un dernier truc. Si vous avez supprimé un outil ou une fenêtre sans faire exprès, allez dans fenêtre, espace de travail, réinitialiser l'espace de travail. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Mets un pouce bleu ou abonne-toi si tu veux voir la suite. La prochaine fois, on finalisera et on exportera notre film. Ciao ! Sous-titrage ST' 501